Bon, visiblement mon appareil est dans le même mood que moi, vu qu'il a décidé de rendre l'âme, mais vraiment de son plein gris. Ça marche ? Vraiment un tournage qui commence hyper bien ! Bon, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, pardonnez-moi si je suis un peu awkward, si je ne sais plus, si je ne sais plus trop mais, parce que je ne sais plus comment on fait pour tourner des vidéos. C'est vraiment tout un mood qui s'oublie extrêmement vite, et puisque la dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne date de début mars, et qu'en plus elle avait été pré-filmée, je pense que ça fait à peu près deux mois que je n'ai pas filmé de vidéos pour Youtube, et je ne sais plus comment faire. Je suis sûre que vous, vous n'aurez même pas remarqué mon absence, parce qu'en plus le temps passe extrêmement vite, mais moi ça me fait tout bizarre d'être de retour ici. On ne s'est pas vu depuis, je pense, deux mois, d'ici à ce que je poste cette vidéo, parce que je suis partie vivre ma meilleure vie pendant trois semaines aux Philippines en mars, donc forcément j'étais beaucoup trop occupée pour vous faire des vidéos. Et puis ensuite, le retour a été, comment dire, brutal, et m'a ôté un peu toute envie de lire et de vivre, si vous voulez tout savoir. En vrai, ce n'est pas vraiment l'envie qui me manquait, mais c'est vrai que ça a été un petit peu dur de se remettre dans le bain, et un mois plus tard, je vous avoue que je suis toujours déboussolée, et du coup, je ne lis pas. Enfin, j'ai très très peu lu en l'espace d'un mois et demi, même si j'avais plein de livres qui me faisaient envie, je n'arrivais pas à me concentrer. Voilà, je pense qu'on peut appeler ça une petite panne de lecture, comme on dit dans le jargon. Ça va passer, ça arrive de ne pas être dans le mood. Le truc, c'est que ça ne dure pas trop longtemps, parce que c'est quand même à la base ma passion, la lecture. Et maintenant, il fait trop jour. Forcément, qui dit pas de lecture, dit pas de vidéo. Ça va un peu de pair. Donc aujourd'hui, je vous propose une vidéo extrêmement simple, mais comme depuis le début de l'année, en fait, sur ma chaîne. Une petite vidéo fourre-tout entre le vlog et l'update, où je vais juste reprendre tranquillement. Ce ne sera pas un vlog à proprement parler, dans le sens où je n'ai vraiment pas la foi de recommencer là, tout de suite, à faire des petits plans mignons, à essayer de mettre les trucs un peu en scène. Je ne suis pas trop d'humeur à faire ça. Par contre, je me dis que vraiment, si à un moment donné, je ne prends pas ma caméra et que je ne commence pas à filmer, je ne ferai plus jamais de vidéos. Et ça, ce serait dommage, parce que j'adore ça aussi. Et on peut commencer par un petit book haul, puisque je me suis acheté deux, trois petits trucs. En fait, je ne me suis acheté que... Ouais bon, je me suis acheté deux, trois petits trucs. Et j'ai fêté mon anniversaire fin mars, mon retour de voyage. Et j'ai eu quelques petits cadeaux. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Ça ne m'avait pas manqué ces changements de lumière, ces sangs, putain, je ne fais que de faire bouger le... De toute façon, voilà, on a dit que c'était une vidéo pas prise de tête, donc le cadre et la lumière vont changer toutes les trois secondes. On s'en bat avec. À mon retour, j'avais un service de presse qui m'attendait dans ma boîte aux lettres. Service de presse que j'ai été extrêmement heureuse de recevoir. Il s'agit des cartographes de Peng Shepard, qui est publié comme d'habitude, enfin comme son précédent roman en tout cas, chez Albain Michel Imaginaire. J'avais beaucoup aimé le livre de M, et donc la maison d'édition m'a envoyé celui-ci aussi, que j'ai commencé. Mais que dans ma détresse un peu de panne de lecture, je suis retournée un peu dans mes vieux travers, où tu sais quand tu ne sais pas exactement ce dont tu as besoin, tu commences des livres, tu t'aperçois que tu n'arrives absolument pas à te concentrer, que ça n'a rien à voir avec le livre, et tu le poses en te disant, je le reprendrai plus tard, quand ça ira mieux. Tu commences d'autres trucs, tu poses, tu commences un autre truc, tu poses et tu ne lis pas. Bref, j'ai lu vraiment le tout début, genre 60-80 pages grand max. Dès que je sentirai que je suis d'attaque à reprendre la lecture assidûment, je le continuerai avec grand plaisir. Mais pour l'instant, voilà, il est, il est dans ma bibliothèque, et j'espère que je vais très bientôt le lire. Pour vous résumer un petit peu vite fait, j'ai l'impression qu'on va être à la frontière entre peut-être de l'ASF, ou du fantastique, et une espèce de thriller ou de roman à suspense, puisqu'on suit une jeune femme, dont le père était un cartographe extrêmement renommé, qui bosse à la, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais la librairie du New York, quoi. Elle avait elle-même commencé une carrière qui s'annonçait extrêmement prestigieuse dans la cartographie, et puis il s'est passé quelque chose, elle a été virée de son poste, et quand l'histoire commence, elle fait un petit boulot un peu alimentaire, alimentaire, qui ne la passionne pas spécialement. Et très vite, vraiment au début du roman, son père décède, dans des circonstances apparemment naturelles, de prime abord, et puis en fait, on se rend compte qu'il y a peut-être un mystère qui se cache derrière ce décès. Et pour l'instant, j'en suis là, j'avoue que je n'ai pas trop envie d'en savoir plus, je n'ai pas trop envie de relire le résumé, mais ça a l'air d'être typiquement le genre d'histoire qui va m'embarquer, et qu'en temps normal, je devrais dévorer. Et c'est pour ça que je l'ai posé, parce que je n'ai pas envie de m'acharner sur une lecture alors que je sens que le problème vient de moi, et alors qu'à la base, je devrais le lire hyper vite. Donc ce sera pour bientôt. On est le 18 mars, à l'heure où je tourne cette vidéo, et je n'ai toujours pas commencé la lecture du mois pendant Book Club. Je n'ai jamais été aussi en retard. Que voulez-vous ? On n'est pas le 18 mars, on est le 18 avril. Pour le mois d'avril, j'avais proposé une sélection qui tournait autour des bateaux et de la mer. Il y avait principalement de la SF. Mais celui qui a été choisi, c'est L'étrange traversée du Sardame de Stuart Thornton, qui ici est plutôt un roman, il me semble, fantastique, et encore une fois un peu suspense, thriller. Ça se passe en 1634, et l'histoire se déroule sur un bateau pendant une longue traversée, et visiblement, il va se passer des choses bizarres, genre des gens vont mourir, on va se demander s'il n'y a pas une présence un petit peu surnaturelle, un petit peu paranormale. J'en sais pas beaucoup plus, j'ai pas trop envie d'en savoir plus. Les avis, pour l'instant, du Book Club sont mitigés. J'ai l'impression que ça me donne pas trop envie de le commencer. Il fait 600 et quelques pages. Voilà. Bon courage pour lire ça avant le début du mois de mai. Pour le Book Club de Cornelius, et de ce que j'ai compris, les avis sont également mitigés ce mois-ci de son côté, j'ai acheté Sumerky de Dimitri Glukowski. Ici, on va suivre un traducteur qui se voit confier un manuscrit un petit peu mystérieux, et en même temps qu'il commence la traduction, il me semble que des choses très étranges et un peu inquiétantes vont se produire dans sa vie. Bah, est-ce que tout ça est lié ? Oui, certainement. En quoi ? Comment ? Pourquoi ? Quel est ce livre étrange ? J'adore les bouquins qui parlent de bouquins, et j'avais de très très grandes espérances pour ce livre, qui sont en train de redescendre un petit peu, vu les avis des gens qui sont en train de le lire. Et pareil, c'est la lecture pour le mois d'avril, on est le 18, j'ai pas lu ma lecture. Est-ce que je vais encore être en retard ? Tout à fait. Mes petits cadeaux d'anniversaire. J'ai reçu un livre qui m'a fait tellement plaisir, et qui pour le coup est tellement de saisons, j'aimerais trop le lire là, maintenant. Il s'agit de Avril enchanté de Elisabeth von Arnim, celui-ci je l'avais proposé au book club de mars, j'avais fait une sélection un peu melting pot, mais écrite par des autrices uniquement. Et celui-ci était celui qui me faisait le plus envie, c'est pas celui qui a été choisi, mais du coup on me l'a offert pour mon anniversaire. Il me semble que l'histoire doit se passer à peu près au moment où ça a été écrit, donc je pense au début du XXe siècle. Et on va suivre deux londoniennes qui pètent un peu un câble du jour au lendemain, elles sont amies, elles voient une annonce dans le journal, une annonce de location de maison sur la côte italienne, et elles se disent, on se casse, on laisse nos maris, on leur dit rien, et on dégage. On fout le camp, un mood qui fait extrêmement écho en moi en ce moment. Je pense que ça va être trop bien. Cornelius frappe toujours fort pour mes anniversaires et pour Noël, enfin le mec me gâte. Il m'a offert Diamant de Vincent Tassi, encore une fois que j'ai commencé et que j'ai dû mettre en pause, parce que... Bref, on a compris. Je n'ai encore jamais lu Vincent Tassi, mais je sais que c'est un de ses auteurs francophones préférés, et ici, on est dans un univers de fantaisie qui est très très lyrique, très onirique, très... vaporeux, très mystérieux, dans lequel on va suivre un royaume qui est bouleversé du jour au lendemain par la venue, la tombée du ciel d'un ange ailé. Enfin, un ange, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Très mystérieux. J'en suis à la moitié. Cette apparition va créer des bouleversements. et on suit le point de vue de plusieurs personnages. Je ne sais pas trop où va l'histoire, mais je trouve la plume très belle. Ça se lit vraiment très bien. J'ai hâte de pouvoir le terminer, parce que, pour l'instant, c'est une lecture qui m'intrigue encore, même si j'ai dépassé la moitié. Et je suis curieuse de savoir ce que la suite me réserve. J'étais tellement contente de recevoir ce livre en cadeau. La fille du bâtelier de Andy Davidson, qui est sortie il y a, je ne sais pas, peut-être deux mois, à tout casser. Non, peut-être en janvier. Chez Galmeister. Et qui a l'air tellement, tellement bien. J'ai une petite obsession pour Galmeister en ce moment, même si ça ne se voit pas, parce que je n'achète pas forcément beaucoup de leurs livres. Et j'en lis encore moins. Mais tout ce qu'ils font, j'ai envie d'acheter et j'ai envie de lire. Ça se passe dans le Bayou. Il y a des histoires de sorcières, de marécages, une nuit de cauchemars, l'obscurité engloutit le père de Miranda, un bébé mutant, trafic de drogue sous les ordres d'un pasteur fou et vicieux, magie noire, puissance aussi bien humaine que surnaturelle. Un thriller horrifique, magnifique et brutal à l'atmosphère enivrante. Ça a l'air d'être tout ce que je kiffe. Et enfin, le dernier livre que j'ai acheté vraiment sur un coup de tête. Il n'y a qu'une chaîne sur Booktube ces derniers temps qui peut me faire acheter des livres comme ça sur une impulsivité extraordinaire. Et c'est bien sûr Books and Bao. Books and Bao a encore frappé puisqu'elle a parlé sur sa chaîne d'un roman qui est visiblement son préféré depuis le début de l'année pour le moment. Et dont elle disait que c'était un genre de roman à cheval entre de l'ASF et un roman contemporain. Et c'est vrai, c'est typiquement le genre de roman qui en France se vendrait dans de la littérature blanche alors que c'est de l'ASF bel et bien. Et elle disait que ce livre avait changé sa perception du monde, que ça l'avait bouleversé, qu'elle avait trouvé ça incroyable. Et je me suis dit c'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. j'ai envie d'être bouleversée, j'ai envie de réfléchir à des sujets un peu existentiels, je sais pas. Je sais pas, je suis un peu d'humeur drama. In Ascension de Martin McInnes. C'est en anglais, c'est pas encore traduit en français, je sais pas si ça le sera. C'est une sacrée brique. Je me suis dit mais meuf, vraiment tu vas, t'es en panne de lecture, tu vas acheter un pavé en anglais de 500 pages. Je l'ai fait, je l'ai commencé immédiatement et c'est le seul livre que j'arrive à lire en ce moment et dans lequel j'arrive à avancer. Donc je me félicite d'avoir cédé à mon impulsion. On suit l'histoire d'une jeune femme qui est néerlandaise et qui est fascinée par l'infiniment petit, par la microbiologie qu'elle a étudiée et dont elle a fait sa carrière. Et quand le roman commence, elle est prise en tant que stagiaire il me semble sur un navire pour aller étudier une espèce de faille sous-marine un peu mystérieuse, extrêmement profonde. Enfin, on sait pas grand chose de cette faille sous-marine mais on a l'impression qu'on va pouvoir découvrir des trucs qui ont jusque là jamais été découverts. Et en plus, je me suis dit ça se passe, voilà, ça va parler d'océans, de la mer, des fonds marins et c'est quelque chose qui me fascine. En même temps, ça m'effraie un petit peu mais je sais pas, tout ce qui parle de l'océan, ça me... ça parle à mon cœur. Puis comme ça, je reste aussi un peu dans mon mood très océanique puisque clairement, j'ai passé ma vie dans la mer en mars. J'ai commencé ce livre, j'aime beaucoup pour le moment, j'aime la façon dont c'est écrit, j'aime les sujets que ça aborde, je sais pas si c'est un truc qui peut plaire à tout le monde parce que c'est quand même axé sur la science, sur l'aspect scientifique qui peut paraître un peu boring. Boring ? Mais pour qui je me prends ? Qui peut paraître un peu chiant mais moi j'adore, ça me fascine et j'espère que ce livre va me chambouler parce que je n'attends que ça ? Je vais quand même vous faire un mini update lecture parce que pendant mes vacances, j'ai lu un petit bouquin, enfin j'ai lu deux bouquins en mars, c'est juste qu'il y en a un sur les deux dont je sais absolument pas ce que je pourrais dire. En tout cas, j'ai forcément lu la lecture qu'on avait choisie pour le book club sur Patreon et on a lu tous ensemble L'une rêve, l'autre pas de Nancy Cress qui est une toute petite novella de science-fiction qui est parue il y a un petit peu plus de 30 ans. Nancy Cress, c'est une grande autrice de SF que je n'avais encore jamais découverte alors qu'elle est très connue, c'est une américaine il me semble qui a reçu énormément de prix, Locus, Nebula, Hugo, etc. Et celui-ci a été une plutôt bonne lecture pour moi puisque j'ai trouvé les sujets abordés hyper intéressants. dans L'une rêve, l'autre pas, l'autrice a imaginé un monde futur où on peut modifier génétiquement ses enfants avant qu'ils ne naissent et notamment on peut faire en sorte qu'ils ne dorment plus jamais. L'eugénisme, c'est un sujet qui a été déjà traité en science-fiction et notamment dans des grands classiques qu'on connaît bien et j'ai trouvé qu'ici c'était très intéressant puisque le fait de ne pas dormir va permettre va permettre à ces gens d'avoir un tiers de temps en plus quand même il me semble dans toute leur vie. C'est des gens qui vont être forcément plus intelligents parce qu'ils ont mille fois plus de temps pour apprendre des choses. C'est des gens qui se concentrent mieux, c'est des gens qui sont très calmes, très posés, très réfléchis, très sensés. Et en fait, ils deviennent une espèce d'être supérieur parce que cette modification génétique, ce simple fait de ne pas dormir, leur apporte tellement de bénéfices que ça va créer vraiment comme des surhumains, des surhommes, des surhumains. Et ça va créer énormément d'inégalités au sein de cette société puisque si au début ce n'était que des cas très isolés, finalement, le temps passant, il va y avoir de plus en plus de personnes génétiquement modifiées et comment on fait ensuite pour vivre tous ensemble en harmonie dans un monde où il y a clairement des gens qui sont intellectuellement supérieurs, en tout cas qui ont plus de capacités. Comment on fait au sein des écoles parce qu'il y a des enfants qui sont tout à fait lambda comme vous et moi et puis à côté il y a les autres. Comment on fait pendant les études, comment on fait au sein du travail comment ça affecte les sphères familiales, les sphères amicales, quel impact ça a politiquement. C'était très intéressant. On l'a relevé dans le book club il y a quelques maladresses, quelques comparaisons qui, je pense, ne partaient pas d'un mauvais sentiment mais peut-être passaient un peu mieux il y a 30 ans et aujourd'hui on évite de mettre tout le monde dans le même panier. Et voilà, globalement, des réflexions très intéressantes qui malheureusement vu le format ne sont à mon goût pas assez poussées, pas assez fouillées mais en tout cas un sujet très intéressant, une petite pointe de frustration puisque c'est vraiment le genre de truc qui est tellement intéressant que tu as vraiment envie d'approfondir, de développer et là forcément ça reste un petit peu en surface mais c'était quand même une lecture sympa. Et le deuxième livre que j'ai lu mais dont je ne sais pas trop quoi dire et je ne savais même pas s'il fallait le présenter et je m'en souviens assez peu maintenant il s'agit de Coup de vent de Mark Askell Smith c'est chez Galmester je l'avais choisi parce que encore une fois je cherchais des trucs qui se passent au soleil qui se passent près de la mer et là, parfait on est dans les Caraïbes il y a un bateau sur la couverture enfin le truc parfait. On suit plusieurs personnages puisque à la base il y a un gars qui travaille à Wall Street qui a détourné énormément d'argent qui s'est cassé dans les Caraïbes une collègue à lui repère le truc et va devoir se lancer à sa poursuite accompagnée d'un autre gars qui est dans un autre service de fraude machin en même temps il y a une espèce de détective privée qui enquête aussi sur lui enfin bref il y a un gros micmac où genre tout le monde cherche tout le monde il y en a un qui essaie d'échapper à tout le monde tout le monde va se retrouver un peu au même endroit au même moment ça va partir en couille j'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce roman parce que le soleil les tropiques la chaleur la mer les bateaux on adore mais au-delà de ça j'ai trouvé ça très oubliable et même un peu irritant par moments parce que même si c'était une histoire assez légère assez sympa un genre de polar où tu te prends pas la tête tu lis ça et puis moi en plus j'ai lu ça j'étais à l'autre bout du monde sur la plage donc je pense que c'est pour ça aussi que ça m'a quand même plu mais c'était quand même ce qui m'a dérangée je me souviens c'est que les personnages sont extrêmement portés sur le sexe et chacun fait bien ce qu'il veut de sa vie ça ne me dérange absolument pas mais dans un livre aussi court avoir autant de scènes de sexe qui sont en plus assez vulgoses et qui paraissent vraiment genre tu dis il n'y a qu'un mec il n'y a qu'un mec pour écrire ce genre de choses parce que genre dans la vraie vie à quel moment à quel moment ce genre de trucs se produisent bref je me souviens que j'ai levé les yeux au ciel de nombreuses fois et que globalement voilà c'était une petite lecture de plage mais que ça ne cassait pas trois pattes à un canard mais par contre vraiment les couvertures de Galmeister que ce soit les grands formats ou totem j'adore j'adore sinon que vous racontez vu que je suis rentrée et que j'étais en pleine crise existentielle j'avais envie de faire un tri genre un ménage de printemps en rentrant chez moi je suis rentrée chez moi je me sentais genre submergée genre par toutes mes possessions c'est vraiment un truc qui m'arrive vraiment tous les trois mois il faut savoir que tous les trois mois je fais du tri ça dégage je donne plein de trucs et je fais régulièrement du tri dans ma bibliothèque mais souvent je suis un peu timorée je suis un peu timide dans mon tri et là il y a eu un petit un petit bruit de gorge et là je suis rentrée et je me suis dit putain j'ai tellement de livres et je me suis dit meuf tu te poses devant ta bibliothèque tu fais un tri mais genre de l'enfer et encore franchement quand on la voit vite fait comme ça on dirait même pas j'ai enlevé plus de 70 livres de ma bibliothèque des livres que j'ai aimé pour beaucoup mais dont je sais enfin je suis certaine que je les relirai jamais j'ai passé un bon moment pour d'autres d'ailleurs je lui ai passé un moment sans plus mais j'y étais attachée parce que oh c'est un livre que j'ai acheté au tout début de ma chaîne c'est un livre que j'ai acheté par cette belle journée de printemps j'étais allée prendre un brunch il faisait beau c'était trop bien mais le livre était à chier et j'ai fait vraiment un tri sans pitié et encore j'ai énormément de livres mais voilà j'ai fait un énorme tri une partie je vais donner comme je fais régulièrement l'autre je l'ai mise sur Vinted parce que j'avais vraiment des titres hyper intéressants des livres en très bon état et beaucoup de graphiques à l'heure où je vous parle il y a encore des trucs des trucs qui sont assez intéressants j'ai déjà vendu beaucoup mais si ça vous intéresse je vous mets le lien en barre d'infos et ça fait du bien honnêtement ça fait du bien de temps en temps de se séparer de choses de se sentir un petit peu plus légère et il n'y aura pas de vidéo book and all parce que c'est vraiment un genre de vidéo dont je ne vois absolument pas l'intérêt enfin je veux dire j'ai aucun problème à le voir sur les chaînes des autres mais pour moi je ne voyais pas l'intérêt de faire une vidéo ça ne m'a même pas traversé l'esprit en fait mais je ne voyais pas l'intérêt de faire une vidéo pour vous présenter 50 bouquins que j'ai déjà lus dont vous avez déjà entendu parler sur cette chaîne et de toute façon si je m'en débarrasse c'est que je m'en débarrasse et point bref ce fut une bonne chose de faite ça m'a fait vraiment du bien et comme ça ça m'a fait un petit peu de place pour les livres du book haul que je vous ai montré juste avant c'est tout béneuf et à part ça est-ce qu'on parlerait pas un petit peu série parce que je ne sais pas si vous avez regardé Daisy Jones and the Six sur Amazon Prime mais moi je l'ai fini hier soir en PLS j'ai chialé toutes les larmes de mon corps et j'avais déjà parlé du livre Daisy Jones and the Six sur ma chaîne il y a un petit moment et je l'avais lu très longtemps avant de faire la vidéo dans laquelle j'en parle bref je crois que j'ai lu ce livre genre il y a 3 ans et demi 4 ans je l'avais écouté sur Audible en anglais c'était génial parce que Daisy Jones and the Six c'est un bouquin qui est raconté sous forme d'interview il y a beaucoup de personnages et chaque personnage avait son narrateur sa narratrice c'était une trop bonne expérience de lecture j'avais beaucoup aimé c'était pas un coup de coeur ultime mais c'est vraiment une histoire que j'avais beaucoup aimé et j'étais trop contente de savoir que ça allait sortir en série parce que mine de rien c'est là que tu vois un peu les limites de la lecture c'est que quand tu parles enfin quand tu écris un livre qui parle de musique bah c'est un livre il n'y a pas de musique et j'avais très hâte de voir la série et mon dieu mais quelle ne fut pas ma surprise enfin en fait j'avais aucune attente bizarrement mais j'ai été hyper ravie de voir ce qu'ils en ont fait parce que je trouve que c'est une série magistralement réussie j'ai trouvé que les acteurs et les actrices étaient incroyables je trouve que le bouquin a été hyper bien respecté dans sa trame dans sa narration dans son histoire et dans son ambiance je l'ai lu il y a 3-4 ans donc j'imagine qu'il y a des trucs qui diffèrent mais globalement c'est hyper fidèle au niveau de la musique je trouve que c'est réussi c'est trop bien c'est exactement la vibe le style le genre que j'imaginais l'actrice chanteuse elle est incroyable c'est pas toujours que j'aime les histoires de gens un peu torturés un peu auto-destructeurs qui se font du mal à eux-mêmes qui font du mal aux autres sans forcément le vouloir la drogue machin mais là j'ai tellement kiffé j'ai tellement kiffé j'ai trouvé que c'était tellement humain que c'était tellement puissant que c'était je sais pas que c'était beau c'était dévastateur c'était destructeur et en même temps c'était triste c'était plein de poésie enfin gros coup de coeur mais gros coup de coeur sur cette série je pense que c'est le genre de série que je re-regarderai avec plaisir mais je crois que j'ai des problèmes faut que j'arrête de pleurer je pense que c'est pas une série qui fait pleurer mais moi j'ai pleuré de ouf enfin voilà c'était tout pour cette portion de la vidéo je crois que j'ai discuté de tout ce que je voulais aborder aujourd'hui j'avance toujours très lentement dans ma lecture de Innocent je me suis acheté un petit livre tout à l'heure je vous en reparlerai en temps voulu je pense que je le lirai dans ce vlog date c'est encore une lecture qui s'annonce dévastatrice putain mais peut-être qu'on a un thème pour ce vlog en fait quoi que je dis ça mais pour l'instant le roman que je lis il est pas encore si bouleversant que ça il m'a pas détruite quoi on verra bien ce que ça donne je vous en reparle en temps voulu on se retrouve pour la dernière portion de cette vidéo enfin puisque j'ai commencé le montage des deux premières parties et je constate qu'elle est déjà assez longue et on dirait pas comme ça puisque j'ai tout le temps je m'habille tout le temps pareil j'ai tout le temps la même tête et je ne bouge pas d'emplacement mais le temps passe puisqu'on est aujourd'hui le 29 mai et il s'en est passé des choses depuis que j'ai filmé la dernière fois et je me dis qu'il est temps de clôturer de clôturer cette espèce de vidéo hybride un petit peu chaotique et qui n'a pas beaucoup de sens je vous quittais la dernière fois en vous disant que je m'étais acheté un petit livre qui allait être une lecture dévastatrice je vous faisais un petit peu de suspense et il se trouve que j'ai acheté et lu immédiatement Lettre à D de André Gorz que j'ai vu passer sur la chaîne de Margarito que j'adore et la façon dont elle en parlait ça m'a émue genre déjà de l'entendre parler de ce livre j'étais à moitié dévastée et je me suis dit ok il faut absolument que je le lise tout de suite Lettre à D c'est un très très court livre mais c'est une lettre que l'auteur a écrite à sa femme Dorine sa femme avec qui il a vécu quasiment toute sa vie adulte puisque je crois qu'ils ont vécu pratiquement 60 ans ensemble et au moment où il écrit cette lettre ils ont donné 80 ans tous les deux sa femme est très malade et elle souffre énormément et lui il l'aime à tel point qu'il ne s'imagine pas vivre sans elle et donc il lui écrit cette lettre d'amour dans laquelle il revient sur leur vie commune sa vie un petit peu plus personnelle en tant qu'auteur en tant qu'écrivain mais aussi sur leur amour et sur tout ce que sa femme lui a apporté et cette lettre il l'a écrite quelques mois ou peut-être un ou deux ans je ne sais plus avant qu'il se donne la mort tous les deux puisqu'il ne supportait pas l'idée de vivre l'un sans l'autre c'est une lecture c'est une lecture évidemment qui m'a bouleversée j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps j'ai corné énormément de pages parce que j'ai trouvé ça extrêmement beau bien écrit c'était poignant vous savez moi je suis une sensible je suis une petite madeleine et il m'en fout peu mais là c'est quand même pas peu enfin c'est je veux dire c'est magnifique et tu pleures mais même pas vraiment de tristesse parce qu'au final ils ont eu une chance immense ces gens d'avoir le privilège de se rencontrer assez tôt de passer presque 60 ans ensemble et de vieillir ensemble et de grandir ensemble je suis désolée si vous entendez des petits ronflements mais j'ai des allergies de l'extrême et quand je parle je pense que ça s'entend j'espère que c'est pas trop désagréable voilà je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est très court et je veux pas enfin il n'y a pas non plus 3 milliards de choses à en dire si ce n'est que c'est très bien écrit c'est beau ça m'a énormément touchée ça m'a énormément émue et la première page la première page j'ai déjà pleuré l'encre est estompée je peux vous lire d'ailleurs cette inkipit qui est aussi le résumé enfin la quatrième de couverture André Gorz commence sa lettre en écrivant tu vas avoir 82 ans tu as rapetissé de 6 cm tu ne pèses que 45 kg et tu es toujours belle gracieuse et désirable cela fait 58 ans que nous vivons ensemble et je t'aime plus que jamais je porte de nouveau au creux de ma poitrine un vide dévorant que seul comble la chaleur de ton corps contre le mien je vous lis une autre phrase qui a ruiné mon petit coeur mais qui résume très bien leur leur sentiment et leur décision de partir ensemble nous aimerions chacun ne pas avoir à survivre à la mort de l'autre nous nous sommes souvent dit que si par impossible nous avions une seconde vie nous voudrions la passer ensemble voilà si vous avez envie d'un amour solide profond et qui change un peu de ces histoires d'amour qu'on lit le plus souvent où c'est vrai que dans la littérature on encense l'amour naissant les prémices de l'amour les jeunes relations et finalement on a assez peu ce point de vue de l'amour qui a survécu au passage du temps on a assez peu accès à des témoignages d'amour de personnes âgées qui ont passé leur vie ensemble qui ont un peu de bouteilles et ça donne vraiment une dimension encore plus profonde et encore plus ouais encore plus vrai je trouve à cette histoire d'amour bref je m'arrête là parce que ça fait déjà 10 minutes que je parle et j'ai trop de trucs à dire et cette vidéo va durer beaucoup trop longtemps mais lisez la tragorze si la tragorze lisez la tragorze si vous avez envie de lire un petit bijou d'amour de poésie et d'émotion je vais essayer de récapituler ce qu'il s'est passé depuis la dernière prise de vue dans l'ordre chronologique sinon je vais m'y perdre et je suis dégoûtée je suis dégoûtée parce que le dernier week-end d'avril avait lieu à Rennes le festival West Hurland auquel je me suis rendue avec mon très cher ami Cornelius qui est venu me rendre visite à Nantes pendant plusieurs jours on a filmé une vidéo sur sa chaîne qui est très très chouette et que je vous mets ici je ne sais plus de quel côté c'est pardonnez-moi ça fait 3 mois que je n'ai pas fait de vidéo et on avait également commencé à filmer une petite portion de vidéo pour que je l'intègre à celle-ci dans laquelle on vous présentait un petit book haul parce qu'on a fait quelques petits achats tous les deux et il se trouve que à cause d'un problème technique je vous dis vraiment j'ai commencé à penser que l'univers m'envoyait un message et me disait meuf lâche l'affaire et arrête les vidéos parce que entre mon appareil photo qui s'éteint au bout de 5 minutes et qui n'enregistre pas ce qu'on vient de filmer mon logiciel de montage qui m'a dit fuck du jour au lendemain pendant que je commençais à monter cette vidéo le truc ne m'était jamais arrivé j'utilise première pro depuis 5 ou 6 ans je ne sais plus depuis combien de temps je fais des vidéos 5 ans ça arrive d'avoir des bugs ça arrive que l'ordi soit lent qu'il ait un petit peu de peine mais que mon logiciel de montage ne marche plus du tout du tout du tout ça ne m'était jamais arrivé bref tout ça pour dire que la vie m'a un peu mis des bâtons dans les roues et que j'avais commencé à filmer avec Cornelius et que il n'y a plus trace de ce début de vidéo mais je vais quand même vous montrer ce que moi j'ai acheté et ce qu'on s'est échangé parce que je lui ai donné quelques petits graphiques et il m'a aussi donné deux bouquins à commencer par Gyo de Junji Ito que j'ai commencé à découvrir l'automne dernier avec Tomie que j'avais bien aimé je crois que là aussi on va être sur un genre de collection de de petites histoires je vous avoue que je ne sais pas trop de quoi ça parle mais c'est Junji Ito j'ai envie de le découvrir absolument je crois que Cornelius me l'a donné alors qu'il ne l'a même pas lu le truc est vraiment neuf c'est limite il n'a jamais été touché j'ai trop trop hâte de le découvrir on a fait quelques oui parce qu'on en a fait plusieurs quelques tours en librairie d'occasion et j'ai trouvé deux livres je suis tellement contente vous savez que j'ai les deux premiers tomes du cycle d'Hyperion de Dan Simmons dans mes vieilles éditions France Loisirs qui se calent sur les Robert Laffont Robert ou Michel je ne sais jamais Robert avec ses couvertures merveilleusement rétro pour ne pas dire kitsch mais que j'adore c'est des éditions reliées bref je me suis dit je ne trouverai jamais le 3 et le 4 parce que j'ai l'impression que ça se fait rare quand même et qu'elle ne fut pas ma surprise de découvrir dans ma bouquinerie locale toute la la quadrilogie je ne sais plus que si la tétralogie je ne sais plus il y a 4 tomes le 3 et le 4 voilà parfaitement dans les éditions qu'il me fallait en très très bon état 7 euros pour les deux incroyable je n'ai pas encore lu le deuxième tome j'ai lu que le que le premier mais je compte bien terminer cette saga un jour et quand c'est des beaux livres comme ça dans des vieilles éditions qu'on ne trouve plus si facilement que ça je préfère faire de la réserve et avoir de l'avance je suis trop trop contente d'avoir cette belle collection au complet dans ses couvertures mais sublime je suis trop fan j'ai fait une autre trouvaille incroyable le même jour dans la même bouquinerie puisque j'ai trouvé les lions d'Al-Rassam de Guy-Gavriel qui est dans cette incroyable édition la talent mais je pense que c'est la toute première le prix est encore en francs il coûtait 149 francs et écoutez je ne sais pas comment c'est possible parce qu'il est sorti en 98 il a 25 ans et on dirait qu'il sort de l'imprimerie il est blanc immaculé il est dans un état mais parfait en plus c'est les couvertures vous savez cartonnées qui ont quand même tendance à s'abîmer assez rapidement je suis outré il y avait aussi Tigane et la chanson d'Arbonne que je n'ai pas pris parce que c'est vraiment dans mes goals de cette année j'en avais fait une vidéo sur Patreon de lire les lions d'Al-Rassam c'est celui qui me tente le plus de l'auteur je n'ai pas pris le reste parce que c'était vraiment pas raisonnable mais ils étaient dans les mêmes éditions et je suis trop contente parce que je la trouve incroyablement belle par contre je ris parce que de loin sans mes lunettes la talent là on dirait des dents on dirait que le lion il est comme ça et qu'il a des dents d'humains bon quand je regarde de près pas du tout mais là dans le retour caméra j'ai trop l'impression bref je ne vous ai même pas dit de quoi ça parle mais les lions d'Al-Rassam je crois que c'est un genre de fantasy historique qui est un petit peu calé je crois sur la reconquista espagnole je ne sais plus oui voilà les lions d'Al-Rassam trouvent son origine dans l'Espagne du Cid et les débuts de la reconquête après la chute du califat de Cordoue et apparemment c'est formidable lors d'un passage en librairie Cornelius m'a fait cadeau du premier tome de la tour de garde c'est le sang de la cité donc celle-ci c'est la trilogie de Guillaume Chamanadjian capitale du sud et capitale du nord est écrite par Claire du Vivier c'est une saga à quatre mains c'était la lecture du book club enfin de mon book club sur Patreon pour le mois de ce mois-ci mais je sais toujours pas quand est-ce qu'on est je suis perdue dans la temporalité de cette année 2023 livre que j'ai donc déjà lu et sur lequel je vais faire une petite vidéo spéciale Patreon juste après celle-ci je n'ai pas un avis aussi dithyrambique que tous mes confrères et consœurs sur booktube j'ai l'impression parce que c'était sympa j'ai beaucoup aimé le cadre puisque c'est de la fantaisie de type je ne sais pas trop si c'est médiéval j'ai l'impression qu'on est un peu à cheval entre une fantaisie médiévale et un peu renaissance mais ça sent le sud ça sent ça sent le vin rouge ça sent les petites pâtisseries c'est très gourmand et on suit un jeune garçon enfin un jeune homme qui est commis d'épicerie et qui va se retrouver un petit peu malgré lui englué dans des espèces de complots politiques et la principale raison qui fait que je n'ai pas adoré cette lecture même si j'ai passé un bon moment c'est que c'est très 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 introductif c'est un roman qui fait presque 400 pages et dans lequel moi j'ai trouvé qu'il ne se passait pas grand chose après le problème que j'ai aussi par rapport à d'autres sur booktube enfin problème qui n'en est pas un du tout mais c'est que là où je pense la plupart des gens que je suis ont lu ce livre peut-être en une après-midi moi j'ai mis une petite semaine donc forcément le temps me paraît un petit peu plus long et voilà c'est globalement la seule chose que j'ai à lui reprocher c'est que c'était c'est que c'était un petit peu introductif un petit peu long et un petit peu lent et que du coup je trouve que les enjeux n'étaient pas encore très très importants tout de suite et il y a notamment quelque chose qu'on nous vend sur la quatrième de couverture et qui est un peu le point de basculement de ce récit qui est finalement très très peu abordé et je m'attendais à ce qu'on en parle beaucoup plus donc voilà c'était un début de saga je ne sais pas si j'ai été assez convaincue pour continuer d'autant que si je veux faire les choses bien il faut aussi alterner avec Capital du Nord et ça me fait en tout six tomes à lire et c'est vrai que vu que j'ai un rythme de lecture assez lent que j'ai pas forcément toujours le temps de beaucoup lire et que j'ai déjà beaucoup de sagas en cours je deviens un petit peu sélective donc je ne suis pas sûre de continuer c'était une bonne lecture mais qui ne m'a pas chamboulé n'empêche que c'est le début de la fin de cette panne de lecture et j'en suis bien contente puisque je vous présente encore un livre que j'ai lu incroyable et qui fait aussi partie de nos petits échanges avec Cornelius puisqu'il m'a donné Mortepot de Natalia Garcia Freire c'est chez Bourgois c'est une autrice équatorienne et il me semble que c'est son premier roman je suis très contente de l'avoir lu parce que parce que j'en avais jamais entendu parler je n'en ai jamais entendu parler je n'ai jamais lu d'autrice équatorienne et c'est marrant parce que je me suis fait la réflexion qu'il y a une vibe tout comme quand tu lis un roman japonais il y a cette vibe littérature japonaise tu reconnais un roman japonais en tout cas contemporain de littérature blanche et là on sent que c'est de la littérature sud-américaine il y a cette espèce de noirceur c'est sombre c'est dur c'est très morbide c'est un récit très 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 étrange qui est vraiment rempli de putréfaction de pourriture de puanteur de maladie c'est très très bien écrit c'est très poétique c'est très beau mais c'est une espèce de charogne de Baudelaire c'est la beauté mais dans la mort dans le sale dans la terre dans la boue dans la poussière et la désolation je ne saurais même pas comment vous résumer ce livre parce que c'est un garçon qui parle à son père son père qui est décédé et la première phrase c'est je ne crois pas que mon défunt père m'observe et il parle à son père et il dit vous auriez fait ceci père vous auriez dû voir cela père et c'est un peu le récit de la chute de la décadence de sa famille à partir du moment où deux hommes étranges s'immiscent dans leur vie de l'époque du vivant du père d'ailleurs et tout est dit un peu enfin c'est très bizarre c'est très imagé mais en même temps c'est très cru dans le sordide je ne sais vraiment pas comment en parler en tout cas ça se lit très rapidement parce que ça fait 150 pages à peine je pense que c'est vraiment ça qu'il me fallait des lectures assez courtes que je pouvais lire vraiment très vite et écoutez si ce que je vous ai dit vous intrigue n'hésitez pas à découvrir ce livre assez étrange sur la quatrième de couverture on nous dit que ce n'est pas sans rappeler Shirley Jackson ou Daphné Dumouriez pour Shirley Jackson je vois totalement le truc il y a une espèce de vibe à nous avons toujours vécu au château mais version sud-américaine et version encore plus dark je trouve Daphné Dumouriez je n'aurais pas fait la comparaison mais ouais on est à cheval entre un genre de nous avons toujours vécu au château et une espèce de 100 ans de solitude mais très 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 réduit c'était intéressant c'était intéressant c'était déconcertant aussi surtout mais vraiment une très belle plume à découvrir pourquoi pas je suis en train de m'étouffer et pour finir avec ce petit update lecture j'ai lu encore une fois un court roman une novella même puisque j'ai lu le premier tome des enfants indociles de Shannon McGuire c'est Les Portes Perdues je l'ai lu sur liseuse parce que figurez-vous que je me modernise je me mets un petit peu à la page j'en attendais pas forcément grand chose c'est une petite saga que je vois passer depuis des années sur Booktube et qui est traduite depuis pas si longtemps que ça il me semble chez je ne sais plus je ne sais plus chez qui Pygmalion Pygmalion et je me suis dit que ça allait me parler puisque ça parle de jeunes de jeunes adolescents qui par le plus grand des hasards ont chacun trouvé une porte vers un monde parallèle dans lequel ils se sont rendus et où ils se sont sentis chez eux comme jamais ils ne s'étaient sentis chez eux dans notre monde je ne sais pas si cette phrase est très française mais vous avez compris et tous ces enfants ont d'une façon ou d'une autre été soit chassés de ce lieu soit ils en sont sortis par inadvertance enfin par accident et ils ne peuvent plus y retourner et en fait ils sont tous admis dans une école où ils vont réapprendre à vivre dans notre monde puisqu'ils sont dévastés en fait de de ne plus être chez eux de devoir se réadapter à un monde où ils ne se sentent pas à leur place tout simplement et je me suis dit mais ça va trop me parler cette histoire de de personnes qui sont prêtes à tout pour retrouver quelque chose qu'ils ont connu quelque chose qu'ils ont aimé et un sentiment d'appartenance et d'épanouissement je pense c'est juste de waouh je suis exactement là où je suis censée être et je me suis dit que ça allait être un thème hyper intéressant et en plus du point de vue d'adolescent où à cet âge là tout est tellement plus puissant tout est tellement plus fort les émotions sont exacerbées et je me suis dit que ça allait être un cocktail d'émotions explosifs et c'est une lecture qui a très bien démarré je me suis dit que ça allait potentiellement être un petit coup de coeur et finalement pas tant que ça parce que donc c'est très court mais ça n'enlève rien au fait que je pense que le format court n'empêche pas du tout de faire quelque chose de très impactant bien au contraire j'adore les nouvelles les novellas etc il y a énormément de dialogue c'est quelque chose qui me plaît pas forcément j'aime bien quand il y a un bon équilibre entre narration et dialogue ou à choisir je préfère qu'il y ait plus de narration que de dialogue et finalement on s'attarde assez peu sur ce sentiment de déchirement ce sentiment d'exil ce sentiment de non appartenance oups j'ai shooté dans le micro au milieu de la novella il se passe un truc il y a une espèce de basculement que moi je savais pas du tout que ça allait se produire je sais pas si c'est dans le résumé je l'ai pas du tout lu j'ai trouvé ça hyper intéressant je me suis dit ouh drama je suis restée un petit peu sur ma fin c'est vrai que je me suis vraiment focalisée sur ce truc sur ce thème et je pensais qu'on allait vraiment rentrer en profondeur dans la psyché des personnages psyché c'est jamais comment on dit ce mot c'était quand même c'était quand même une bonne lecture voilà à découvrir encore une fois si ça vous intéresse et toujours pour rester dans la chronologie je vous montre ce que je me suis acheté ce week-end je me suis encore acheté des livres bon entre les bouquins que je m'étais déjà acheté les mois qui ont précédé mon anniversaire et les petits achats que j'ai fait dernièrement je me suis un peu reconstituée une petite pile à lire et vu que je lisais pas ça a bien augmenté je vais lire tout ça à mon rythme tranquillement sans me mettre la pression ma voix se fait la malle je me suis acheté la lecture commune de Patreon pour le mois de juin et on va lire la cabane aux confins du monde de Paul Tremblay j'avais fait une sélection spéciale totem comme ça je me suis dit on est sûr qu'on lit un poche que c'est pas très cher et puis j'aime beaucoup j'aime bien Galmester j'aime bien Totem je crois que je le disais déjà d'ailleurs en début de vidéo et ici apparemment c'est une espèce de huis clos un peu inquiétant où l'histoire commence j'ai commencé d'ailleurs hier j'en suis à la page 56 l'histoire commence on a une petite fille qui joue dans son jardin et il y a des gens étranges qui arrivent et qui demandent à parler à ses parents en disant vous allez devoir nous aider à sauver le monde mais on ne sait pas trop si ces gens ils sont gentils ou pas parce qu'ils débarquent ils sont quand même armés et ils sont un petit peu chelous donc voilà je ne sais pas trop à quoi m'attendre j'en ai entendu de bons échos je n'ai pas vu le film mais j'espère que ça va me plaire j'espère que ce sera un genre de page turner un peu haletant et puis j'ai encore fait un petit tour en bouquinerie et je me suis acheté Faire l'amour de Jean-Philippe Toussaint parce que c'est un bouquin dont j'avais étudié et commenté un extrait quand j'étais en master il y a plusieurs années et c'est un livre auquel j'ai beaucoup repensé depuis parce que je me souviens que c'était très 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 bien écrit que c'était très beau et que c'était enfin je ne sais pas ça m'avait marqué et c'est l'histoire d'une rupture amoureuse une nuit à Tokyo c'est la nuit où nous avons fait l'amour ensemble pour la dernière fois mais combien de fois avons-nous fait l'amour ensemble pour la dernière fois je ne sais pas souvent et en fait je me le suis pris parce qu'encore une fois c'est très court ça fait 150 pages et demain je vais dans l'Est en train et donc je me suis dit que j'allais pouvoir lire ça peut-être d'une traite et voilà ce sera ma petite lecture de train et je pense que ça va me plaire puisque puisque j'en avais déjà étudié un extrait et que j'avais bien aimé bon après c'était il y a très longtemps mais on verra bien ce que ça donne et avec ça je crois que je crois qu'on est bon je me sens enfin prête ça y est à de nouveau poster une vidéo j'ai vraiment très peu souvent eu le coeur à filmer ces derniers temps comme je vous le disais déjà pareil en début de vidéo pour des raisons personnelles pour la simple et bonne raison aussi que je ne lisais plus beaucoup et forcément quand t'as une chaîne qui parle de livres et ben si tu ne lis pas tu n'as pas de contenu à produire et c'est fou ce que les années se suivent et ne se ressemblent pas parce que je disais dans mon bilan 2022 que ça avait été une très bonne année de lecture tant en termes de quantité que de qualité mais 2022 a été une année aussi très paisible pour moi une année où je suis beaucoup restée chez moi une année où je me sentais très bien mentalement physiquement et où j'ai profité justement d'être un peu dans ma petite bulle dans mon petit cocon pour lire énormément et je sens que 2023 n'est pas sur la même vibe je sens que j'ai l'intuition que 2023 va être une année un petit peu bizarre une année j'ai aucune idée de ce à quoi je dois m'attendre pour la suite mais en tout cas ça m'a fait plaisir de tourner ces petits instants de vidéos quand j'en avais l'envie je suis contente aussi d'avoir d'avoir recommencé un petit peu à lire et je suis contente aussi de votre soutien parce que quand j'ai partagé sur Instagram la vidéo qu'on a tournée avec avec Cornelius j'en ai profité pour dire bon bah voilà il y a une vidéo sur la chaîne de Cornelius et il n'y en a pas sur la mienne parce que voilà j'ai pas trop le moral parce que je suis en panne de lecture et juste vraiment trois lignes pour dire que je prends mon temps que pour l'instant je le sens pas trop j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages de votre part juste pour me dire prends soin de toi prends ton temps tu reviendras quand tu peux tu nous manques mais genre pas de pression et je trouve ça fou en fait de me dire que bah je sais pas que vous êtes là et que vous m'apportez votre soutien enfin je sais pas quand on fait des vidéos tout seul chez soi des fois on oublie que vraiment il y a des gens qui les regardent et qui potentiellement les apprécient et ça fait chaud au coeur en fait vraiment et donc je me dis que peut-être vous serez content contente de voir une nouvelle vidéo sur cette chaîne je ne sais pas quand sera la prochaine j'ai pas envie de faire de promesses que je ne pourrais pas tenir d'ailleurs je n'ai pas lu L'étrange traversée du Sardame qui était à mon book club du mois d'avril mais je me suis dit que si je le lisais avec un mois de retard j'allais prendre du retard éternellement et je me suis dit ça ne sert à rien je ne sais même pas si je le lirais au bout du compte et en tout cas j'espère que dans la prochaine vidéo je vous parlerai c'est vraiment ça c'est vraiment l'illustration de la panne de lecture pour moi c'est quand tu as plein de livres en cours que tu as commencé il y a 3 mois et qui ne sont toujours pas terminés que tu as lu d'autres trucs entre temps que tu as essayé d'autres trucs aussi que tu n'as pas terminé bref j'espère que dans la prochaine je vous parlerai de Inascension je suis un peu restée Keblo mais bon bah c'est pas grave j'espère que je vous parlerai de Diamant toujours Keblo et puis des cartographes voilà j'ai un tout petit peu avancé mais pas beaucoup et voilà je pense que je pense que c'est tout que je vais m'arrêter là si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout mais félicitations en fait félicitations vous méritez une médaille je vais faire comme les autres booktubeurs si vous êtes arrivé jusque là mettez moi un emoji flamme parce qu'on a besoin d'étincelles dans cette vie prenez soin de vous faites des lectures qui vous font du bien ou ne lisez pas si comme moi vous êtes un petit peu en panne de lecture ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai commencé à binger Orange is the New Black alors 10 ans après tout le monde mais comme d'habitude mais c'est trop bien aussi quand on n'arrive pas à lire de juste pas lire et de de regarder des trucs regarder des films regarder des séries jouer aux jeux vidéo ça fait du bien bref prenez soin de vous je pense à vous j'espère que je vous retrouverai dans pas très très longtemps et voilà lâchez moi un petit coms n'hésitez pas à me dire tout ce qui vous passe par la tête et je vous embrasse bien fort même si en vrai je ne suis pas malade mais ouais non ça donne pas trop envie que j'embrasse quelque chose voilà bon allez cette vidéo est beaucoup trop longue je vous dis à bientôt je l'espère bye t'es pas net Baptiste qu'est-ce que tu fous Baptiste non t'es pas net merci je suis très net tu es venue me voir il y a quelques jours oui qu'on en a profité pour aller au festival encore une fois mais pourquoi tu ris le fiasco oh non t'es mal parti qu'on en a profité pour aller à Ouest tu vas même réussir à monter ce truc on est allé à Ouest tu es vraiment on a fait une visite de courtoisie on est resté assis sur une pierre comme tu dis j'en peux plus